La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie profitant de la présence du président de la République en visite d'Etat à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République, Félix Sontantiseke Di Chilombo, a fait observer une minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketeur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Je vais rester encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier, donc voyons observer un petit moment de recueillement, une pensée vieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance, et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations, pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Merci. Applaudissements